Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, présentation à deux voix avec Anne-Marie Sezlec, qui est attachée honoraire au muséum, qui était en fanérogamie à un moment donné, vice-présidente en charge de la bibliothèque à la SNHF. Et à tous les deux, on va vous parler d'Ernest Cosson-Saint-Charles. C'est d'abord Anne-Marie qui a fait tout le boulot, et a recherché dans les archives familiales énormément d'informations. Et puis au début d'année, Agnès m'a posé la question, ainsi qu'à André Charpin, si l'un de nous deux acceptait d'essayer de compléter sur la partie botanique. Donc c'est moi qui m'y colle, mais je parlerai en deuxième. Et puis je laisse la parole à Anne-Marie. Bonjour à tous. Écoutez, en principe, nous devrions être au 84 rue de Grenelle, mais vu les travaux, nous sommes arrivés ici, et je remercie la Société botanique de nous avoir acceptés. Et puis avant tout, effectivement, je vais vous parler d'Ernest Cosson-Saint-Charles, mais je voudrais remercier les descendants de Cosson-Saint-Charles, dans la personne de Martial de Villepin, de Marie-Françoise de Villepin, Madame Pririou, et puis du petit-fils, Mathieu, qui est ici. Voilà, je le remercie beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi ils sont descendants. Eh bien, c'est tout simplement qu'une filiation à six générations, et voilà où on en est. Donc, l'ouvrage que j'ai écrit, que vous pouvez vous procurer là-bas, c'est un concours de circonstances, puisque j'habite dans le Loiret, à une encablure du château de Turel. Et au château de Turel, habité jusqu'à Noël de cette année, Bruno de Villepin, qui était déjà un monsieur assez âgé, mais avec qui j'avais d'excellentes relations, d'une part parce que je lui faisais la lecture, parce qu'il avait des problèmes de vue, et puis j'allais le voir, puisqu'il a été veuf depuis 2014. Donc, nous avons beaucoup échangé, et un beau jour, Bruno me dit, mais voilà, il y a Cosson, ah, j'ai lui dit, oui, l'abbé Cosson. Il dit, il n'a jamais été abbé, il était marié. Donc, de fil en aiguille, il m'a dit qu'il y avait des archives au château. Marie-Françoise m'a accompagnée pour récupérer les archives qui n'étaient pas du tout abîmées, mais qui étaient très poussiéreuses, très, très poussiéreuses. Et une chance, ces archives étaient impeccables, des tas de lettres dans des enveloppes, à peu près 800. Donc, je me suis mis au travail, de ça il y a quand même presque trois ans, et j'ai commencé à ouvrir toutes ces archives qui vont finalement de 1860 jusqu'à 1903-1904. Le reste des archives étant au Muséum national d'histoire naturelle. Pourquoi ? Parce que Ernest Cosson, eh bien, ça a été un très grand botaniste dans la période du 19e siècle, la période Napoléon III, et vous allez voir, on est en pleine colonisation de l'Afrique du Nord, et ça va être le travail majeur de Ernest Cosson. On peut passer la première diapositive, merci beaucoup. Voilà donc Ernest Cosson Saint-Charles, né en 1819, décédé très tôt malheureusement, en 1889, d'un virus particulier où à Paris, il y a eu plus de 4000 morts et qu'on a appelé le virus russe. Donc, vous voyez, à toutes les époques, il y en a des virus. Donc, Ernest Cosson est issu d'une famille, voilà, d'une famille qui remonte au 18e siècle. Toute la famille de Cosson, ce sont des entrepreneurs, ce sont des... Ils sont installés dans le négoce et comme vous voyez, le grand-père est marchand-menier et Jean-Christophe, le père d'Ernest, est marchand d'or. Alors, il y a un trésor dans les archives puisqu'on a retrouvé le livre des échanges d'or tamponné par la mairie. Voilà. Et donc, comme je vous disais, Jean-Christophe épouse Anne-Louise Couturier, il a deux enfants, Ernest, notre héros, et Ernestine Antoinette qui se mariera avec un monsieur Durand. Ernest va épouser en 1847 Victorine Moreau. Elle, elle est originaire de Château-Landon. Château-Landon, c'est en Seine-et-Marne, au sud de Seine-et-Marne, et ce qui va expliquer le château de Turel qui est sur la commune de Dorvidive mais que Victorine va recevoir en cadeau de mariage. Voilà, Ernest et Victorine et au fur et à mesure des recherches en archives, vous allez voir que Victorine est une femme de tête très, très bien et beaucoup mieux pour le XIXe siècle. Donc, deux enfants, Berthe Caroline qui va se marier avec Georges Durand et qui aura deux enfants, Jeanne et Ernest et c'est par Jeanne et Ernest que va se continuer la collection de l'herbier. Paul Cosson, lui, il est collectionneur d'art, il se marie, il n'aura pas d'enfant, il amasse une collection extraordinaire, c'est l'époque de l'art japonisant, c'est l'époque de Rodin, il a tout ça chez lui et quand il va décéder, il lègue tout ça au Louvre. Donc, Ernest est passionné de botanique. Depuis qu'il est petit, on le lit partout, il a 6 ou 7 ans, il se balade en forêt et il a besoin d'une loupe pour regarder l'infiniment petit et très, très vite, il a fait quelques études, bien sûr, et son père ne veut absolument pas qu'il fasse de la botanique, ça n'est pas un métier, il faut trouver un métier. Alors, Ernest qui veut vivre de sa passion a décidé qu'il serait médecin. Il sera médecin, il sera même chirurgien et il va, il n'existera pas et à ce moment-là, il va reprendre son travail sur la botanique. Alors, dans son, dans ses études, il rencontre un autre Ernest, Ernest Germain Saint-Pierre avec qui il fraternise beaucoup et on les appellera les deux Ernest et le premier travail des deux Ernest, ça va être revoir la flore des environs de Paris. Donc, la flore des environs de Paris depuis 1840, tous les deux, ils publient déjà et entre 1842 et 1845, eh bien, ils vont revoir la flore des environs de Paris. ça va poser de gros problèmes parce que la flore des environs de Paris, c'est l'inné qui l'a sorti à la fin du 18e et c'est Victor Mera qui a repris ça un petit peu plus tard, une minute, qui a repris ça un petit peu plus tard et c'est la flore de Mera qui fait office de Bible. Les deux jeunes hommes ne sont pas tout à fait d'accord, donc ils vont s'amuser à revoir toute la flore des environs de Paris, ils vont trouver des nouvelles espèces et ils vont même donner géographiquement les limites des environs de Paris, c'est-à-dire du bassin parisien. Donc, voilà le cadeau de mariage de Cosson. Lui, il a une maison à Brunois et le château de Turel à Dordi. Voilà la maison de Brunois. Voilà le château à Dordive. Belle propriété où Bruno a vécu évidemment jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire la fin de l'année dernière. Voilà la propriété, vous voyez, entouré de bois, à peu près 250 hectares de bois, qui est toujours la propriété de la famille et exploitée par la famille. Voilà, alors le projet en commun des deux Ernais, c'est revoir la flore des environs de Paris. La Bible de l'époque, c'est François Mérat qui va leur chercher des poux dans la tête en disant qu'ils sont beaucoup trop jeunes, qu'il n'est pas question qu'ils sortent une flore, enfin bref, il y aura toute une polémique que je vous passe. Et les deux Ernest, sous la houlette d'Adrien de Jussieu de Mille-des-Voirs, à l'époque au Muséum national d'histoire naturelle, et Bedan, le botaniste, ils vont sortir la flore des environs de Paris, qui va devenir une véritable Bible. Beaucoup de succès, donc 1845, vous voyez, ils sont jeunes, et la suivante, comme je vous disais, voilà, ils vont fixer les limites géographiques de la flore des environs de Paris. Alors évidemment, tout ça, ça sort des archives. On ne voit pas très bien, mais si on regarde à peu près, on voit que finalement, ça s'arrête à Dordive. 99 kilomètres autour de Paris. Voilà, donc, et c'est toujours la même chose, c'est toujours le bassin parisien. On continue. Donc, évidemment, ils vont ramasser des plantes. Les plantes, Ernest commence à les garder dans son sous-sol. Il va en garder tellement qu'il va pouvoir en léguer 500 000. Donc, voilà, quelques-unes des planches. Et puis, ce qu'il faut absolument tenir compte, c'est que la France est une période assez compliquée entre 1830, 1870, 1880. Tout ce que vivra finalement Causson. Donc, en 1830, c'est la pacification de l'Algérie. C'est l'époque de l'industrialisation, de la colonisation, des grands travaux, de la création des sociétés savantes. La Société botanique de France est créée en 1854. La Société nationale d'horticulture, c'était en 1827. Donc, vous voyez, c'est un bouillon scientifique important. Et Causson va former… Alors, Causson n'a pas de problème d'argent. Ça, c'est clair. Donc, eh bien, il n'a pas de poste définitif à l'université. Ce n'est pas grave, il va se servir de ses fonds pour créer l'association, par exemple, des exploiteurs-récolteurs qui vont se disséminer partout, d'abord en France, dans les pays méditerranéens d'Europe, et ensuite, ils vont aller en Afrique du Nord. Donc, Causson, évidemment, il est quand même reconnu par tous les britannistes. et en 1873, il est élu à l'Académie des sciences et il va recevoir les insignes d'officier de la Légion d'honneur en 1880. Voilà. Alors, les expéditions d'Algérie, après la flore de France, le travail énorme de Causson, c'est évidemment l'inventaire botanique de l'Algérie, de la Tunisie et partiellement du Maroc. Donc, à l'époque, évidemment, les zones ne sont pas sécurisées, donc Causson doit absolument travailler avec les militaires qui sont sur place. Alors, il a trouvé l'astuce, il apprend l'arabe. Ça va déjà lui permettre d'aller un petit peu plus loin. Non seulement il apprend l'arabe, mais il forme deux personnes. Le rabbin Mardoché, celui qui se balade partout en Algérie, lequel rabbin Mardoché ira jusqu'à Tombouctou, rencontrer le père de Foucault qui confiera à Mardoché une liasse de plantes pour l'herbier Causson. Tout ça, c'est dans les archives. Tout ça, c'est dans les lettres parfaitement écrites. Donc, les expéditions, vous voyez, elles ont commencé en 1830, mais petit à petit, les personnes qui étaient là, comme Boris de Saint-Val-Saint-Durieux de Maisonneuve, vont s'essouffler, bien sûr, et finalement, en 1853, celui qui va reprendre le flambeau, c'est Causson, et il va faire cette mission dans l'Afrique du Nord. Et ces missions durent deux mois, Causson part quand il en a envie, la première mission, il a deux enfants en bas âge, c'est pas grave, il part à Victorine de se débrouiller toute seule. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un couple qui a dû très, très bien s'entendre et même, on a des courriers où quand Ernest ne revient pas quand il faut, Victorine écrit et elle est fâchée et elle lui donne l'itinéraire à faire pour aller plus vite, les horaires du bateau, les horaires de train, etc. Donc, voilà, il part ainsi de suite jusqu'en 1880 et la dernière qu'il fera, c'est en 1883, il ira en Tunisie avec un groupe de récolteurs. Donc, voilà, après, toujours des cartes en archives, voilà les différents endroits où ils ont récolté et voilà la carte botanique de l'Algérie, les plantes méditerranéennes, les plantes de moyenne montagne et les plantes du désert. Voilà. Alors, on continue. Voilà, une chose intéressante aussi dans les archives, eh bien, c'est la seule que j'ai trouvée, c'est Cosson qui dresse l'itinéraire de 1880. Alors, il est toujours accompagné et les gens qui récoltent avec lui, ils auront tous, tous, leur nom sur les plantes découvertes. Donc, c'était quelqu'un qui avait le sens aussi des choses communes. Voilà, c'est pourquoi j'ai souvent dit qu'il était un grand humaniste. On continue. Donc, voilà des planches de l'herbier Cosson. Cet herbier Cosson, vous allez voir plus tard, a été légué au muséum qui en a déjà restauré un certain nombre et numérisé un certain nombre. Voilà. Voilà le genre de choses qui est au muséum. L'étiquette rouge ici, c'est pour marquer les types. Donc, il y en a un certain nombre. On continue, voilà, et ainsi de suite. Et donc, les collections, c'est très important. Tout est gardé dans les sous-sols de la maison de Cosson, rue des Grands Chantiers. Et puis, en 1873, il va faire construire une autre maison, rue de la Boétie, avec 200 mètres de façade pour avoir au rez-de-chaussée les moyens de transport partagés avec les collections. Au premier étage, les Cossons. Au deuxième étage, les enfants. Donc, il emploie tout ça, il paye lui-même la personne qu'on appelle l'empoisonneuse. C'est Mme Châtaignier qui va empoisonner les plantes, vous savez, les faire sécher et les mettre en herbier. Et Mme Châtaignier qui est là depuis le début, eh bien, en 1910, elle est encore là. Jeanne l'écrit dans son courrier. Et puis, le deuxième, c'est un scientifique très important, c'est Jean-Louis Kralik, un botaniste de Strasbourg qui va suivre Cosson, c'est son maître. Voilà. Et puis, l'autre, c'est, voilà, Kralik. L'autre, c'est Paul Marès. Paul Marès est un médecin de Nice qui est installé à Alger et qui va aider énormément Cosson dans ses expéditions. Voilà. Donc, si Cosson habite Paris, d'abord rue des Grands Chantiers, puis rue de la Boétie, eh bien, Turel, c'est la maison de campagne. On va à Turel par le train, Ernest vient chercher avec la diligence, non, Isidore, pardon, et Cosson et propriétaire foncier. Donc, ça va lui permettre de se présenter aux élections départementales dans son canton. Donc, il va se présenter ces trois fois-là. Il sera élu dans le canton de Ferrière et ce qu'il va faire, c'est énormément de choses pour les gens des cantons. Il va les soigner. Alors, pour une fois, il utilise son diplôme de médecin. Il va les soigner sans problème et puis, tout le personnel qu'ils emploient, évidemment, il est local. Quant à Victorine, elle, elle s'occupe des bonnes œuvres, notamment avec le pensionnat de Ferrière qui existe toujours, le pensionnat Saint-Jean-Larc. Et d'ailleurs, il y a une plaque qui raconte les donations. Donc, voilà, élu départemental, les professions une fois de Cosson, les résultats et le nombre de votants, on continue. Et puis, pendant son mandat départemental, Cosson va faire quelque chose d'absolument incroyable. Il va être mandaté pour acheter les terrains des propriétaires pour pouvoir tracer la ligne de train de Moray-sur-Loin à Montargis. Et c'est la ligne qui existe toujours et qui est à l'heure actuelle le RER que je fends une fois par semaine pour venir à la SNHF. Voilà. l'autre gros problème dans la vie de Cosson, c'est la guerre franco-prussienne. Alors ça, ça n'est pas rien, n'est-ce pas ? Et Cosson reste à Paris avec son fils Paul. Il envoie tout le monde, sa famille, ses beaux-parents, ses parents, ses cousins, il envoie tout le monde en Angleterre. Et il dit « Allez voir au cœur mon ami du jardin botanique de Londres, il va vous trouver des hébergements. » Il a aussi un réseau hors-France. Donc c'est ce qui se passe. La fille, Madame Durand, elle en profite pour trouver des entreprises qui travaillent notamment le cuir et c'est l'époque de l'invention des machines à coudre les souliers. Donc elle va en acheter une pour son mari et ils seront amis avec les garners qui viendront à Turel. Donc les femmes s'occupent même ailleurs. Et évidemment, elles vont rentrer, elles parlent parfaitement l'anglais. Donc quant à Cosson, il est à Paris, il est rue des Grands Chantiers et sa maison qui est une grande maison, son jardin qui est un grand jardin plus de 250 mètres carrés, eh bien il va ouvrir sa maison et construire ce qu'on appelle une ambulance, c'est-à-dire qu'il va avoir 14 lits minimum pour les blessés de la guerre et des tentes pour en recevoir d'autres éventuellement, surtout pour faire à manger, etc. Donc voilà, pendant tout le siège de Paris, la maison de Cosson va être utilisée à ce genre de manifestation. Évidemment, à ce moment-là, Cosson va reprendre son travail de médecin et il ne va faire qu'aider à la guérison des gens. Ça ne l'empêchera pas de travailler quand même à son herbier et surtout de le préserver avant toute chose. Voilà, et on voit, il y a quelques documents qui donnent la façon dont Cosson donne de l'argent pour les blessés. Voilà, et puis, comme je vous disais, il n'a pas cessé de travailler à la botanique et il publie en 1871. Voilà, il prépare son grand ouvrage sur la florde et la végétation d'Afrique du Nord. Quant à Turel, il y va très souvent et il organise des parties de chasse. C'est un chasseur vraiment convaincu et ce qu'il va faire, c'est qu'il va introduire le faisant dans les bois de Turel. Là-bas, il entretient des petits jardins de plantes rares, il élève des abeilles et il continue ses recherches dans son laboratoire et nous avons une lettre assez succulente où son fils Paul explique qu'il y a une détonation dans le laboratoire de son père et qu'il s'est retrouvé debout sur le canapé. Voilà, donc ça veut dire que ce n'était pas toujours cette limite quelquefois. Donc, voilà les descendants d'Ernest et Victorine, donc Berthe-Caroline, elle va décéder en 1901. Elle est mariée à Albert Durand, elle a deux enfants, Jeanne et Ernest. Paul, comme je vous l'ai dit, n'a pas de descendance et en fait, c'est Jeanne et Ernest. Ernest va continuer une fois que leur maman est décédée. Ils décident de mettre les collections qui sont très importantes au muséum. On leur dédie vraiment trois pièces énormes dans un bâtiment qui n'existe plus maintenant et Ernest va travailler à ses collections jusqu'à son décès. Voilà Jeanne, donc Madame Galice et voilà Ernest Durand. Ernest va se suicider en 1910. Voilà et voilà les décès toutes les deux en 1901 et voilà le leg au muséum. Donc Jeanne et Ernest vont au muséum en disant voilà on a 4000 ouvrages, on a 500 000 planches d'herbiers, est-ce qu'on peut les déposer au muséum ? Donc il va y avoir toute une tractation évidemment avec l'Assemblée des professeurs et Jeanne et Ernest vont payer les personnes pour déménager des collections, les entretenir au muséum. Jean-Père a été quelqu'un si ça vous dit quelque chose en botanique, il a été quelqu'un de payer argent pour pouvoir travailler à l'herbier. Donc voilà quatre années d'installation dans un bâtiment qui n'existe plus et il est depuis 1936 dans le nouvel dans le nouveau bâtiment que vous connaissez probablement le grand bâtiment cryptogamie fanerogamie. Voilà. Et donc Bruno que vous avez ici, la descendante directe de Cosson, c'est son épouse Elisabeth Fougeras de la Verniole et en mémoire de son épouse, il a vraiment souhaité que je puisse travailler autour de ses archives et il a financé l'ouvrage que vous pourrez vous acheter là-bas et dans lequel vous aurez énormément d'explications et vous aurez beaucoup de lettres intéressantes qui ont été répertoriées une à une. Voilà. Donc Bruno n'a pas laissé les choses dans l'état, c'est-à-dire qu'il a aussi fait du Mestena pour le muséum dans les années 2022. Donc il a assuré pour la numérisation des collections qui ne sont pas terminées, il a assuré le salaire d'une technicienne pendant un an et donc le 26 octobre 2022, Bruno de Villepin, ses enfants, petits-enfants et moi-même, nous avons été reçus à l'herbier du muséum où c'était pour Bruno la fin, c'était l'apothérose, il était vraiment heureux qu'on ait pu sauver tout ça, il a été remarquable dans son fauteuil roulant mais jusqu'au bout de la journée. Voilà. Et Bruno est décédé à Noël 2022. Donc voilà ici, le château de Turel avait été avant Bruno de Villepin et son épouse qui s'y sont installés en 1962, il avait été la propriété de Jeanne Gallis, donc la tante qui n'a pas eu d'enfant, etc. Et Jeanne Gallis peignait toute la forêt de Turel autour d'elle. donc il y a dans les archives énormément de dessins de Jeanne Gallis. Voilà tout ce que je peux dire. Je ne parlerai pas de la société botanique mais sachez que c'est lui avec Ernest Germain qui est à l'origine de la création de la société botanique de France avec d'autres, bien sûr. Il y avait des professeurs du muséum, bien sûr, ils étaient 14. et donc à partir de là, je trouvais que c'était très bien de parler à deux voix et de laisser la parole à M. Maléco pour vous raconter la société botanique de France. Merci Anne-Marie. Je poursuis en fait sur Ernest Cosson et je vous ai mis Ernest Cosson et la société botanique de France mais en mettant et la botanique puisque la société botanique de France c'est juste un petit bout en fait de la vie d'Ernest Cosson. Alors, je l'ai abordé de manière complètement perpendiculaire un petit peu à ce qu'a fait Anne-Marie puisque elle, elle a pu regarder les archives familiales. Moi, j'ai eu l'avantage de regarder les courriers que Cosson a envoyés à Boraux, en fait à Angers. Il n'y a pas un grand nombre de courriers mais contrairement à ce qu'il y a dans les archives familiales qui datent plutôt des années 1850 et après, en fait, les courriers qui sont chez Boraux, le plus ancien, ils datent de janvier 1829. Non, 1839, pardon. Donc, sinon, il aurait eu 10 ans, ce n'était pas trop possible. Et donc, dans cette présentation-là, juste un rappel, c'est que la botanique en France, en fait, dans les années, ouais, si tu peux juste masquer, ce n'est pas le bon à masquer. Non, ça ne passe pas. En gros, en France, la botanique dans les années 1920-1850, c'est résumé à quelques lieux de formation. Si, je fais passer. Quelques lieux de formation. t'arrives pas à enlever le bandeau ? C'est mieux comme ça ? Merci. Par contre, si je n'arrive plus à déplacer les choses, je clique. Je clique. Je vais juste à cliquer. la botanique en France dans ces années-là, en termes de lieux d'enseignement, ça va être quelques universités des sciences, des facultés de médecine, il y en a trois en France, et de pharmacie, et quelques écoles secondaires de santé. Les écoles secondaires de santé, il y en a qui sont de qualité, il y en a d'autres qui ne valent rien, d'après les discours de l'époque. Ici, vous en avez 13 qui sont établissements où on peut en prendre la botanique dans le cadre de ces formations-là, vers 1820. Et puis, quand on se rapproche 1830-1840, il y en a quatre de plus dans les années 1840, il y en a trois de plus dans les années 1850. Au total, il y a grosso modo 19 établissements universitaires et puis une vingtaine d'écoles secondaires de santé ou apparentées. Ce n'est pas un nombre très élevé. Il faut garder ça aussi en tête. C'est un point particulier. Je vous ai mis aussi en arrière-plan au même date le réseau ferroviaire français. Je vous expliquerai pourquoi. Le réseau ferroviaire français, en gros, à partir de 1840, il y a des petites lignes de train qui se développent. 1850, ici, on a quelque chose qui va jusqu'à Angers. Ce n'est pas trop mal pour aller voir Boraux et probablement, ils ont même réussi à y aller. C'est aussi, en fait, une période où c'est d'abord et avant tout la famille Jussieux qui domine la botanique en France. Je vous ai mis l'hégémonie des Jussieux, c'est parfois même une hégémonie du muséum. Mais bon, c'est d'abord les Jussieux. Donc, d'abord, Antoine Laurent de Jussieux, alors, si il faut refaire la généalogie jusqu'à Bernard, c'est le petit-neveu, si j'ai bonne mémoire, de Bernard, qui a la chaire de botanique à la campagne en 1793 au muséum, date de création de la chaire, chaire de botanique de la fac de médecine de Paris en 1804, date de création de la fac de médecine, grand maître de l'université en 1808, c'est-à-dire, c'est lui qui, d'un certain point de vue, impose les programmes et il va être secrétaire de la commission d'examen des ouvrages destinés à l'instruction primaire en 1826. C'est aussi lui qui surveille, en fait, la rédaction des contenus des ouvrages destinés à l'enseignement, entre autres. Mais il y a des ouvrages qui n'ont pas été validés par cette commission qui sont, alors qu'ils auraient pu très bien le faire, mais vu que ça ne correspondait pas à sa vision des choses, ce n'est pas passé. Son fils, c'est Adrien de Jussieux, donc qui, lui, va reprendre la chaire de botanique à la campagne au décès de son père, donc en 1826, et qui va être, qui va avoir la chaire de botanique et de physiologie végétale à l'Université de Paris Science, en fait, en 1851. Je passe sur le fait que tous les deux étaient à l'Institut de France aussi, puisque en étant responsables d'une chaire, en fait, au muséum, on était aussi à l'Institut de France. Donc, ils ont une position très particulière et très dominante dans le, on va dire, dans l'enseignement de la botanique à l'époque. Avec Adrien de Jussieux, on parle des toutes premières herborisations qui sont faites en utilisant le train. En gros, en 1852, premières herborisations utilisant le train, c'est à Moret et Pizzi, en région parisienne. ils bénéficient, en fait, d'une réduction sur le tarif du Paris-Orléans. Ils ont même monté, et ça, c'est le comte Jaubert qui le raconte en 1865, ils ont fait des négociations avec la compagnie de chemin de fer pour que les membres des herborisations, ils puissent prendre le train et payer moins cher. Ce qui est pas mal, on emmène tout le temps. Et depuis Bernard de Jussieux, il y a toujours la même succession d'herborisations dans les cours de botanique à la campagne du muséum, avec, entre autres, je ne sais plus si c'est Boulogne qui doit être la première herborisation, puis ensuite, on se déplace à droite et à gauche. Par contre, il y a de la contestation. Il y a deux types de contestation. Une d'ordre scientifique, c'est une contestation classificatoire. En gros, les Jussieux, c'est la dynastie de la classification de la méthode naturelle, c'est-à-dire des familles de plantes naturelles basées sur plein de caractères, mais on a soit la morphologie de l'inflorescence pour certaines, pour d'autres, ça va être l'organisation de l'ovaire, pour d'autres, ça sera le fait que les pétales sont soudés ou pas, mais c'est eux qui travaillent, qui ont réfléchi à cette méthode naturelle et en opposition à la méthode artificielle de l'inné où vous comptez le nombre d'étamines, vous avez la famille. Un seul caractère vous donne la famille. Cette opposition dans les années 1820, elle commence à être de plus en plus prégnante, en particulier, vous avez toute une série de sociétés linéennes qui se mettent en place et qui, de manière affirmée et assumée, vont dire non, nous, on est partisans de la méthode artificielle de l'inné contre le dogme parisien ou le dogme de Jussieu d'une méthode naturelle. et quand on repense à ce que je vous ai dit juste avant, Antoine Laurent, qui est l'évaluateur des cours, des ouvrages qui sont pour l'enseignement, en gros, les ouvrages d'enseignement qui parlent du système artificiel, ils les refusent. Il ne faut parler que du système en fait naturel qu'a priori, certains ne comprennent pas dans les établissements, mais qui sont obligés d'enseigner. Donc, on a ça. On a aussi une contestation institutionnelle. Elle est sournoise au début, elle est associée à un dénommé Lefebure qui n'aimait pas en fait Antoine Laurent de Jussieu et qui n'aimait pas Adrien de Jussieu, le fils. On a entre autres en 1850 un rapport sur les chaires du muséum qui est mandaté par le ministère et qui dit qu'au muséum, il y a des chaires, il faudrait en fait réformer les choses. C'est un dossier qui arrive, les professeurs du muséum sont un petit peu vent debout contre ça. Dans ces professeurs du muséum, il y a Adrien de Jussieu, mais ce rapport il est sans effet immédiatement. Par contre, le 29 juin 1853, Adrien de Jussieu décède. Et qu'est-ce qui se passe ? Une semaine après, il y a un décret qui porte suppression de la chaire qui l'occupait et qui crée la chaire de paléontologie. Chaire de paléontologie que les professeurs du muséum ne voulaient pas. En gros, les professeurs du muséum, pour eux, la paléontologie, c'était soit un bout de la zoologie, soit un bout de la botanique, mais ce n'était pas quelque chose à part ou c'était éventuellement un bout de la géologie, mais il y avait les plantes fossiles ou les animaux fossiles qui étaient étudiés par le professeur de zoologie ou par le professeur de botanique, mais pas par un professeur en propre. Donc là, d'un coup, choix ministériel et le fébure est derrière pour dire, voilà, plus de chaire de botanique à la campagne au muséum, une chaire de paléontologie. Et de la même manière, en février 1854, donc six mois après, c'est la chaire de physiologie végétale qu'occupait aussi Adrien de Jussieu qui est supprimée. Pareil, un arrêté ministériel, suppression de la chaire, on va faire une chaire de physiologie. Alors, sur le terme, c'est pareil, c'est en fait la chaire qu'occupera Claude Bernard. Donc, juste à ce moment-là, il y a eu de l'avantage à avoir Claude Bernard, mais en même temps, sur la partie, en fait, position, ce qui donnait une posture à Adrien de Jussieu dans le monde institutionnel, ces deux chaires de botanique disparaissent simultanément à Paris et la réaction associative, c'est la constitution de la Société Botanique de France. En gros, le 12 mars, c'est-à-dire un mois après la suppression de la deuxième chaire, celle qui était en fait à la fac de sciences, réunion préparatoire à la création d'une société botanique. Donc, on a 14 personnes qui sont présentes, dont les deux professeurs du muséum, en fait, Brugniard, enfin, Brugniard qui est professeur et on a Dequenne, en fait, qui était assistant, qui y est, et la première séance de la société qui se fait, en fait, le mois suivant, le 23 avril. Donc, on a une déclinaison directe et on pourrait dire que c'est à cause de la paléontologie qu'on a, en fait, la Société Botanique de France. C'est à cause de l'institution d'une chaire de paléontologie et de la chaire de Claude Bernard en physiologie, en fait, à la fac de sciences. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a Ernest Cosson. Alors, on est là déjà en 1854. Lui, il est né en 1819. Les archives, enfin, les traditions familiales disent qu'il aimait les plantes et qu'il voulait regarder à la loupe dès 6 ans, 6-7 ans. Enfin, dans le document d'Anne-Marie, il est écrit qu'a priori, ce serait vraiment mis à la botanique vers 17 ans. Donc, si on fait le calcul, 1819 plus 17, ça fait combien ? 1836, à peu près. Donc, on est sur cette période-là et 1840, c'est sa première publication. Première publication, sachant qu'actuellement, moi, je n'ai trouvé de mention de courrier de sa part que de 1800, en fait, 39. Donc, janvier 1839. C'est la grande question, qu'est-ce qui se passe pendant ces 21 ans ? Notez aussi que dans ce système-là, on va parler de Germain de Saint-Pierre qui est de 5 ans son aîné et qui va passer sa thèse en 1842 et puis, Cosson, lui, passera la thèse en 1847. Donc, il fait ses premiers travaux de botanique avant de passer la thèse. Mais il y a un moment donné, il s'y met et il s'y met. Alors, la mention qu'on a, c'est qu'on sait qu'en 1838, il a été visité, en fait, la vallée du Rhône-Supérieur avec la baie d'Anem, mais il était déjà, en fait, intéressé par la botanique pour accepter de faire plusieurs centaines de kilomètres en calèche, puisqu'on n'était pas avec les trains, et aller regarder ce qui se passe, les plantes qui poussent en Savoie apparentée. On se rend compte qu'en fait, il a une collaboration avec Ernest Germain, donc il va rajouter De Saint-Pierre à son nom un petit peu plus tard. Donc, c'est une collaboration qui est antérieure en 1838 et une collaboration avec Hugues Anderson-Weddel à partir de 1840. Et ces deux personnes-là, c'est avec eux qu'il va rédiger La flore des environs de Paris et c'est uniquement avec Ernest Germain qui va en fait faire des notes sur certaines espèces de la flore parisienne. Donc, c'est la première publication de 1840. On sait aussi qu'il participe de manière active aux herborisations d'Adrien de Jussieu. Donc, hop, Adrien de Jussieu, 1832, il fait 1823 Cher au muséum et puis tous les travaux et toutes les sorties qui vont avec. Il échange avec des aînés des botanistes qui sont de quelques années ces aînés. Donc, en Boraux, il est né en 1804. Donc, il a 15 ans de plus que Cosson et on a l'air, au moins dans les quelques courriers, on a l'impression que ça match. Et puis, il y a aussi en fait des herborisations qu'on voit mentionnées dans ces courriers ou dans d'autres documents de divers lieux de France. Donc, 1838, le Rhône. Dans le midi, il y est dès 1839. Il va passer quelques mois dans le midi. il y retournera en fait en 1840 et il y va éventuellement avec Ernest Germain. Et en fait, tout ça, ça se fait avec énormément d'échanges de plantes. Alors ça, c'est le premier courrier qui est de janvier 1839. Vous êtes un des premiers sur la liste de mes créanciers. Vous serez l'un des premiers à avoir non part, non pas au débris de notre faillite, mais au dividende de notre bonne et excellente maison commerciale, l'Ernest Germain Cosson. C'est quoi cette maison commerciale ? En fait, c'est une blague de potache entre Ernest Cosson et Ernest Germain. On est sur une situation où le courrier qu'on a là à Borreau, c'est un courrier qui donne l'impression que ça fait déjà un, deux, voire trois ans qu'il échange avec Borreau. On n'a pas les courriers précédents, il n'y a pas de courrier précédent, mais la rédaction, ils s'entendent très bien, ils se sont déjà vus et ils blaguent sur le fait que je vous enverrai des échantillons une fois qu'on aura tout trié. Parce que c'est aussi ça l'élément de la partie juste avant, ils sont en train de traiter tous les doubles et ils sont en train d'empoisonner l'herbier. On a aussi énormément d'échanges de plantes qui sont mentionnés, vous voyez, en 1840, ils relatent tout son trajet dans le midi et à un moment donné, ils sont passés plusieurs soirées à prendre des échantillons dans les doubles de requins. Requins qui les accueillent en fait à Avignon, il leur dit, ben voilà, vous avez mes paquets de doubles, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour repartir. Donc, on va puiser là-dedans, on va échanger énormément d'herbiers, de matériel. On a des ricoles très abondantes, ça c'est toujours le même courrier. En gros, requins leur donnent en fait un trajet pour aller au Mont Ventoux, donc je passe sur le fait qu'ils y sont restés trois jours et deux nuits et à dormir à la Belle Étoile, mais surtout 100 échantillons d'héryngium spina alma. Vous avez mis gêné le truc, la suite de la comment, du courrier, c'est de dire qu'ils ont descendu plusieurs mulets, en fait, ils ont chargé plusieurs mulets de plantes pour redescendre du Mont Ventoux, avec pas uniquement ces héryngiums, mais plein d'autres espèces, il y a une vingtaine ou une trentaine d'espèces qui sont en fait là et ils ont fait ça quasiment à chacun de leur arrêt sur le trajet, donc ça fait quand même beaucoup. C'est aussi une pratique académique très structurée. On est en octobre 1840, c'est-à-dire qu'on est avant la publication de leur première note sur les espèces rares de la flore des environs de Paris, qui concernent des carex et autres, et on est cinq ans avant la flore de Paris et ils parlent d'aller vérifier leurs échantillons avec les échantillons qui sont de Ducandol à Genève, avec ceux de l'herbier de Oiseleur, avec ceux de Borot, donc c'est une pratique de confirmation de chacune de leurs observations avec les observations de leurs prédécesseurs. C'est une pratique qui a priori n'était pas aussi fréquente que ça. Et eux, de manière claire et nette, ils l'assument et ils disent tant qu'on n'a pas été vérifié dans l'herbier d'un tel, on attend. Et ils bénéficient pour ça, donc des herbiers de tous leurs copains, de ceux qui seront leurs copains, dont Borot, mais aussi Maï, mais aussi Petit ou des choses comme ça. Ils pourraient aussi en fait, et ils assument d'aller vérifier, ils justifient de dire que voilà, il y a des erreurs dans la flore de Mera et pour corriger ces erreurs-là, ils vont justement aller chercher quels sont les échantillons que Mera a pu regarder, quels sont en fait les échantillons de botanistes qui ont dit que telle plante ou telle plante était dans les environs de Paris pour s'assurer que c'est bien la bonne plante et pas juste faire une copie d'une mention écrite sans s'assurer de l'identité de la plante. Donc ça, ils ont une pratique très structurée toujours. Donc voilà, dans les exemples, en gros, ils ont été voir les herbiers de Jussieu, de Webb, de Mer, de Maille, de Benjamin Delessert, donc de Doc Andol, je vous ai dit, de Requien, donc à Avignon. Donc on a quantité en fait de, on a un travail énorme de vérification des documents, y compris d'accès à certaines choses, mais il y a aussi des doutes. Alors ces doutes-là, c'est toujours le courrier en fait de janvier, d'octobre 1840, octobre 1840, mais dites-moi, Monsieur Borreau, ne nous trouvez-vous pas bien téméraires, nous, botanistes de si fraîche date, d'oser nous poser en concurrent de Mera, Mera qui reposait avec tant de sécurité à l'abri d'une cinquième édition. En gros, Mera avait sa quatrième édition prêt à la cinquième. Et eux, enfin, Cosson se pose la question à Borreau, mais on n'est peut-être pas un peu trop dangereux là-dessus, alors qu'ils n'ont pas encore fait la flore. Ils sont juste à observation sur quelques plans de critique. Leur premier travail. Je vous avouerai que moi-même, j'ai quelquefois peine à me persuader que nous soyons arrivés si vite et à une si grande audace, la flore descriptive et analytique des environs de Paris doit paraître avant deux ans. On est en 1840, ils prévoient de la sortir en 1842. Elle sortira en 1845. Donc, il y a un peu de boulot et c'est surtout que de temps en temps dans les courriers, on voit que Ernest Germain est plus disponible ou il y a du matériel à trier, des choses comme ça. C'est aussi une compagnie d'herborisateurs et la compagnie d'herborisateurs se met en place avec Adrien de Jussieu qui honorait un certain nombre d'élèves ou d'amateurs sous le nom de Vieille Garde. On n'a pas la liste de tous les participants aux herborisations de Jussieu mais on a cette liste de 14 noms donc Mike, Cosson, Germain, Védel, Hippolyte Jaubert, Gilbert Mandon, Delongue, Guillon, etc. Émile Forestier, Ramon Godot, De Kaine et Schoenfeld. Alors dans cette bande de copains d'un certain point de vue qui entourait en fait Adrien, alors le doyen là-dedans c'est Maï, c'est pas Adrien de Jussieu. On a des sacrés rigolards alors entre autres de Schoenfeld qui a créé, qui a rédigé toute une série de chants dédiés à la botanique dont celui-ci alors je vous laisse mettre en tête donc la musique de Cadet Roussel et puis vous continuez ça, le botaniste est bon enfin la 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 et vous pouvez faire tout ça sachant que ça c'est une des trois ou quatre chansons de Schoenfeld dont on a le texte il y a un manuscrit quelque part pour l'instant je ne sais pas où il est mais ça permet de chanter si on veut et il chantait ça à la fin de chaque session chaque sortie d'herborisation et a priori jusqu'en 1870 c'était encore utilisé dans certaines sessions de la société botanique de France je n'ai pas l'impression que ça soit remis en oeuvre c'est une idée et pourquoi parler de cette compagnie d'herborisateurs parce que si on prend la liste de ces herborisateurs celle qui est encadrée en gris en gros il y en a cinq qui ont participé à la réunion préparatoire à la création de la SBF et sur ceux qui ne sont pas membres qui ne sont pas dans la vieille garde d'Adrien Jussieu on a quand même Duchard Brognard qui était prof au muséum à ce moment-là qui occupait les autres chaires en fait de botanique ou apparenté on a toute une série d'autres personnes qui au final sont directement liées avec soit Cosson soit Germain soit Jaubert donc Puel etc donc on a en fait un groupe de gens qui se connaissaient très bien et qui vraiment par réaction à la disparition des chaires en fait de Jussieu à constituer la SBF c'est aussi une application sociale alors il y a quelques petits courriers qui nous parlent que c'est les parents en fait de Cosson qui invitent Boraux à manger ses jeux le samedi suivant mais bon peu importe que ce soit le samedi suivant sachant qu'en plus ils iront se voir la semaine d'avant chez Jaubert donc on y voit beaucoup d'échanges comme ça on a aussi ce qu'évoquait en fait Anne-Marie en 1847 la création de l'association botanique française d'exploration alors celle-ci elle n'est pas associée à la disparition des chaires en fait de Jussieu c'est vraiment une création de nouveau pour aller prospecter des plantes et pour financer des gens qui vont aller prospecter c'est en parallèle de ce qui se passe avec la Royal Artificial Society en Angleterre qui envoie des gens prospectés en Chine et apparentés en fait ici vous avez Cosson Jaubert Boissier de Franckville mais aussi Germain qui est là-dedans de l'essert qui se mettent d'accord pour financer des personnes qui vont faire partir et le premier qui vont faire partir c'est Bourgeau ils vont le faire partir en Espagne et il y ira sauf erreur une dizaine de fois payé par ça donc ça c'était en 47 en 49 c'est Kralik qui était mentionné tout à l'heure qui lui va être mandaté pour aller en Italie en Sicile et puis s'il peut aller jusqu'en Égypte il ira jusqu'en Égypte donc on a en fait vraiment une manière y compris la Corse on a une démarche pour dire on envoie quelqu'un qui nous ramène des échantillons et ça fait partie de ces personnes qui vont ramener des liasses d'échantillons de 100 espèces en fait sans échantillons de la même espèce puis après on va répartir tout et vous voyez en fait dans ce système-là que l'herbier Cosson au final c'est un nœud d'échange entre de répartition d'échantillons il y a quelqu'un qui leur envoie des échantillons pof mandons à récolter des plantes à madère ça arrive chez Cosson qui les détermine et puis ensuite il y a une mise en collection une répartition qui est faite par Balança et vous pouvez acheter la Centurie pour 30 francs vous avez la même chose l'herbier de la Pérodière pof Cosson récupère les mousses et puis va distribuer les mousses en fait à des gens les reliques de maïs ce qu'on appelle en fait l'herbier maïs que Cosson va acquérir en fait vont avoir le même devenir en fait il y a Kralik qui va répartir toutes les centaines de milliers d'échantillons pour faire des paquets puis on vous envoie ça sans souci donc on a un nœud qui existera encore un peu plus tard avec d'autres botanistes de la société mais on a vraiment un système une plateforme d'échange d'herbier qui s'est constituée à ce moment là et dans la SBF Cosson n'est pas juste la plateforme d'échange d'herbier n'est pas juste la personne qui va en fait voir qui va en Algérie régulièrement et qui ramène des choses Cosson il s'est impliqué dans le conseil de la SBF de 1854 à 1889 il est décédé en 1889 en gros il y a seulement deux trous où il n'est pas mentionné comme membre du conseil en 1871 bon on sait qu'il est conseiller départemental et qu'en plus c'est une année où on n'a pas eu un vote très notable en fait là-dessus et puis 1884 à 1886 où pareil il n'est pas membre du conseil mais de toute cette période pendant en fait les 45 ans du début de la société il a été présent dans le conseil de vice-président deux fois enfin deux fois président en 63 et en 80 trois fois vice-président secrétaire pendant au total quasiment 10 ans vice-secrétaire dès le début donc à rédiger en fait le bulletin et à s'occuper des séances donc c'est une implication très très forte dans l'activité de la SBF qui s'explique aussi par la construction l'origine de la SBF et la réaction de ce groupe d'herborisateurs qui était autour d'Adrien Jussieu c'est une production scientifique très importante alors il y a 800 noms d'espèces de plantes à fleurs qu'il a proposé soit seul soit avec d'autres auteurs on retrouve en fait des noms de tout à l'heure Kralik Germain Mocantandon D'Adrien Maisonneuve 74 publications quand on recense quand on regarde les recensements de l'époque donc il y en a une bonne quantité à partir de 1840 deux noms qui lui ont été dédiés alors il y a le premier c'est Diserneston pourquoi dédié à Cosson en fait c'est dédié aux deux Ernest la plante des deux Ernest bon pas de chance c'est un synonyme de Ferula maintenant mais la logique en fait quand Jaubert Espage propose ce nom là pour une espèce d'Algérie c'est pour la dédier aux deux Ernest les deux copains en fait qui se sont mis d'accord pour faire la flore des environs de Paris et foutre par terre en fait le travail de Mera on a aussi Cossonia alors là c'est Durieux tout seul en 1853 qui va proposer en fait la description de Cossonia sur la base d'échantillons pareil d'Afrique du Nord d'une brassicacée en disant bien c'est dédié à notre ami et collaborateur Ernest Cosson auteur de la flore de Paris enfin auteur avec prestance de la flore de Paris très attentif en fait sur les plantes d'Espagne d'Afrique et puis en signe de notre éternelle amitié donc on a en fait ce genre là bon pareil passer en synonymie d'autre chose alors là on est sur vraiment une subtilité les deux noms étaient publiés la même année 1853 tous les deux donc c'est à quelques mois que ça s'est joué une quarantaine d'espèces qui lui sont dédiées donc là vous avez toute la liste et c'est à on va dire tout groupe d'angiospermes européennes et nord-africaines confondus donc depuis des rosacées rosacées renonculacées des verbascomes il y a plein de choses donc c'est vraiment l'ampleur de ce qu'il a récolté dans l'ampleur de ce qu'il a récolté des choses qui ont été reconnues y compris des choses qui ont été reconnues beaucoup plus tardivement au XXe siècle et si je dois résumer tout ça c'est un acteur majeur de la botanique d'une certaine botanique d'une certaine logique école de botanique dans les années 1840 il a constitué un herbier exceptionnel par don achat mission mission partagée ou mandatée des échanges une énorme plateforme d'échanges d'herbiers une pratique très rigoureuse de quand on dit qu'une plante est présente à un endroit on va vérifier ce que les autres ont dit on ne se contente pas juste de recopier les choses et un membre très actif de la SBF pendant ses 35 premières années avec ça je vous remercie sur cette ancienne photo de la porte de la bibliothèque Ernest Cosson qui était devenue bibliothèque Ernest Durand sauf erreur au troisième étage de la fanerogamie merci est-ce qu'il y a des questions ? je voulais vraiment vous remercier tous les trois pour ce sujet qui me passionne depuis longtemps et je voulais vous demander il n'y a pas de traces et éventuellement aussi la famille bien sûr parce que je trouve très touchant d'avoir un lien avec la famille et j'ai déjà eu par exemple une amie j'étais pensionnaire toute petite avec elle qui était Diane de Guébriand son père était Jean de Guébriand qui a été un des premiers explorateurs en Amazonie aussi à une certaine époque et donc voilà je trouve très touchant de ce lien familial et je vous remercie parce que c'était vraiment très touchant je voulais savoir si on ne parle pas du tout je ne connais pas les dates mais de René Maire qui a été un grand est-ce qu'il y a des liens avec est-ce qu'ils se sont rencontrés il y a du matériel en fait de René Maire dans l'herbier Cosson en gros et ce qui se passe c'est que Cosson a récupéré des herbiers l'herbier maille qui contenait en fait l'herbier mère qui contenait aussi l'herbier petit en fait j'aurais tendance à dire que la moitié de l'herbier Cosson c'est l'herbier en fait de maille qui contenait en fait plein d'autres herbiers donc quand on regarde la traçabilité c'est 1867 qui récupère l'herbier en fait de maille où grosso modo il récupère énormément de choses anciennes dont des choses de mer une question qui est une question double lorsqu'il est allé en Algérie est-ce qu'il a eu des rapports avec les colons qu'il y avait là-bas et la deuxième question est-ce qu'il aurait participé par hasard à la création du jardin d'essai ou à l'école d'agriculture de Maison Carré sauf erreur le jardin d'essai c'est hardi et c'est en fait bien plus tardif donc c'est 1880 il était revenu il était plus Cosson était plus là-bas André tu voulais dire quelque chose ? Non pas spécialement mais dans le cas de René Maire je suis quand même un peu étonné pour la raison suivante je suis en train de vérifier mais René Maire qui est allé en Algérie où il était longtemps professeur il est né sauf erreur en 1878 est-ce que je vérifie ? C'est pas le bon maire André On a bien dit René c'est ce que j'ai entendu C'est pas René c'est l'autre maire Ah bon alors d'accord j'ai rien dit j'ai entendu René Donc c'est pas René c'est pas René Maire auteur de la fleur d'Algérie dans les années 30 en gros il y a un autre maire un homonyme qu'on a eu déjà identifié pendant longtemps qui était associé aux herborisations de Jussieu et qui avait aussi un gros herbier mais qui n'a jamais rien publié donc des fois quand on trouve du matériel de maire dans l'herbier caisson c'est pas René Maire c'est l'autre maire j'ai plus son prénom désolé Georges non ? Non il y en a 3 ou 4 qui s'appellent maire ça complique les choses du coup avec le recul de l'histoire cette flore Mérat est-ce qu'elle était si incorrecte qu'elle nécessitait toutes ces corrections ? elle est peut-être peut-être pas si incorrecte mais il y a plein de détails qui étaient incorrects il y a entre autres dans les suppléments à la flore de la région parisienne donc un courrier de Borreau un courrier de Borreau que Causson a édité donc on a le courrier de Causson qui dit à Borreau ben voilà je corrige en fait et j'ai enlevé certains éléments et dans l'histoire il y a a priori Mérat qui a trouvé à Nemours donc une cara dans la rivière qui est parti qui a financé qui est parti qui a payé quelqu'un pour prendre sa barque pour aller récolter des brassées en fait du cara et puis à la fin on se rend compte qu'au final il était tellement heureux semble-t-il qu'il l'a jeté en fait dans la rue et qu'il n'a pas fait d'échantillon donc il ne l'a pas identifié donc ça c'est ce que raconte Borreau en fait dans les pratiques de Mérat et a priori dans ce texte-là il y a le sous-préfet aussi qui aurait dû être impliqué mais la ligne concernant le sous-préfet a été supprimée et il y a un autre élément une contestation et là c'est Borreau qui l'écrit aussi c'est que dans la quatrième ou cinquième édition en fait de Mérat il y a plein de nouvelles stations qui sont mentionnées de certaines espèces sauf que depuis quasiment alors on est en 1845 un petit peu après depuis 1829 Mérat a écrit qu'il ne pouvait plus se déplacer donc comment il fait pour mettre plein de nouvelles stations qui sont mentionnées par Cosson et Germain sans être capable de se déplacer ou ne pouvant pas se déplacer autant que ça donc il y a des indices comme ça qui font que potentiellement Mérat a été un très gros compilateur sans forcément aller vérifier en fait ce qu'il y a et c'est la pratique de ces deux écoles enfin c'est pas encore la même école linéenne mais c'est la pratique entre ces deux écoles qui a été mise en avant comme contestation en fait par Cosson ... ... ...